Je vous l'ai dit, si je voulais globaliser les effets en matière de climat de nos émissions carbonées, eh bien, dans un premier temps, c'est la dégradation de l'habitabilité de la Terre. Alors, je vais vous expliquer assez précisément ce que ça signifie, c'est-à-dire à quel genre d'événement ça renvoie. Et puis, en même temps que la dégradation de l'habitabilité, on a aussi un processus de réduction. C'est-à-dire qu'il y a des terres qui disparaissent, par exemple sous les mers, ou il y a des terres, si vous voulez, qui vont devenir trop chaudes, ou avec un jeu chaleur et humidité qu'on ne peut plus assumer corporellement. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, je vais commencer par la dégradation de l'habitabilité de la Terre. Eh bien, la dégradation de l'habitabilité de la Terre, vous la connaissez. C'est tout d'abord les vagues de chaleur. Et pour que vous compreniez bien les vagues de chaleur, je vais vous ramener dans les années 50. Imaginez que vous regardiez un guide bleu. Vous êtes un touriste américain, vous voulez aller en Europe. Et vous consultez avant de partir un guide bleu. Qu'est-ce que vous dit un guide bleu des années 50 ? Il vous le dit, l'Europe, pays tempéré, température entre 22, 24, maximum 26 l'été. Là, vous rigolez. C'est des températures de novembre. Si vous regardez les vraies canicules, vous avez canicules quand le différentiel, alors déjà, il faut que la température d'urne soit élevée, mais il faut que la température nocturne, eh bien, la différence entre les deux, il faut qu'elle soit relativement écrasée. De telle sorte que vous ne puissiez pas vous reconstituer et vous rafraîchir durant la nuit. Si vous regardez la France, au XXe siècle, il y a quelques canicules. Les 30 dernières années du siècle, il n'y a même pas une canicule. Vous allez me dire, ah, mais la 76, la sécheresse, c'est la sécheresse, ce n'est pas une canicule. C'était une sécheresse. Et la sécheresse de 76 par rapport à celle de cette année, c'était de la rigolade. Début 2010, les dix premières années 2010, oui, on a une vraie canicule 2003. Effectivement, on a une canicule en Australie en 2007, on en est en Russie en 2010. Il y en a d'autres, il y en a quelques autres. Mais sur toute la Terre, même je vais pouvoir remonter jusqu'à 2015, en 2015, il y a quelques canicules sur toute la Terre. Et vous avez bien vu ce qui s'est passé cet été. Cet été 2022, est-ce que vous vous souvenez du nombre de canicules qu'il y a eu en France ? Trois. Trois en un été. Et une quatrième vague de chaleur. Et une vague de chaleur en novembre. Avec au sud de la France, des températures jusqu'à 34 degrés. Quand en 2017, de jeunes chercheurs de Météo France publient un papier en disant avec le scénario RCP 8.5, le plus élevé, j'espère qu'on n'atteindra pas. Je ne pense pas qu'on l'atteindra. Pas parce qu'on est vertueux, mais parce qu'on aura trop de problèmes avant pour continuer à faire les mêmes bêtises. Ce n'est pas exactement la même chose. Donc je ne pense pas qu'on l'atteindra. Mais ces gens disaient, avec ce scénario le plus élevé, dans l'Est de la France, à la fin du siècle, on pourrait avoir des points de température entre 50 et 55 degrés. Et leurs collègues se sont payés leur poire. C'était, et ça c'est un article, un papier qui est publié en 2017, ce n'est pas vieux, 2017. Justement, 2017, c'est la dernière année un peu normale. Vous l'avez peut-être perçu, mais depuis 2018, là-haut, ça s'excite notablement. Et dans l'hémisphère nord, désormais, on enchaîne les canicules. Alors c'était très particulier cet été, mais en fait, vous avez dans l'hémisphère nord, désormais, des canicules à répétition. Et en 2022, ça a été sans arrêt. Il y avait plusieurs canicules en même temps. Et voyez cette température de 50 degrés ? Eh bien, vous prenez Litton, c'est à peu près la latitude de Paris. Litton, pas cet été, mais l'an dernier, à Litton, vous avez une température de 49,6, 49,6. Vous m'avez bien entendu, 49,6. Et c'est même un peu plus au nord que Paris. Et ça a duré trois semaines, c'est ce qu'on appelle un dôme de chaleur. En fait, de la Sibérie, Voyants, qui a deux ans, à Voyants, 47, en extrême nord, 47 degrés, 8 dixièmes. Et vous avez évidemment, en Australie maintenant, les 50 degrés sont récurrents. En Grèce, les 50 degrés, ça y est. Évidemment, dans le golfe Persique, c'est récurrent. En Iran, cet été, vous avez eu, à Abadan, 53 degrés, dans une ville. Une petite ville juste à côté, à Chou. Vous avez même eu 53,6 degrés. Je vous rappelle que quand on monte dans les 30 degrés, les plantes, les céréales, se sentent assez mal. Elles ont horreur de la chaleur. Les autres plantes, elles arrêtent toutes les plantes. Elles arrêtent la photosynthèse entre 40 et 45 degrés. OK ? Ça, c'est simplement pour la chaleur. Maintenant, évidemment, la chaleur, en général, elle s'accompagne de sécheresse. Pour que vous ayez une vague de chaleur, il y a peu de nuages dans le ciel, il n'y a pas de pluie. Et en fait, les sols se dessèchent. Et se dessèchent rapidement. D'ailleurs, en fait, ils déstockent du carbone. Et cet été, on a eu une sécheresse particulièrement forte. On a vu réapparaître les pierres de la faim. C'est-à-dire des pierres que nos ancêtres avaient mises pour indiquer aux gens que quand vous verrez cette pierre, vous allez crever de faim un peu de temps après. Bon. Donc, on a vu réapparaître ces pierres. Alors maintenant, nous, on a des moyens de transport qui nous permettent d'apporter la nourriture d'un point à un autre. Mais je vais revenir sur la question de la nourriture. Donc là, on est sur le couple vague de chaleur, vague de sécheresse. Maintenant, dans les autres événements extrêmes, vous avez par exemple les inondations. Donc, vous avez vu l'an dernier en Allemagne et l'an dernier en Belgique, par exemple à Liège. Liège, ce n'est pas les Alpes-Suisses. C'est simplement des petites collines. Et l'endroit où ont lieu les inondations dont je parle en Allemagne, c'est pareil. Ce n'est pas du tout un paysage montagneux. On n'est pas en Bavière. Et là, vous avez des sols déstructurés sur plusieurs mètres, alors que vous êtes sur un paysage simplement vallonné. Il y a un mois au Pakistan, vous avez eu alors la pire, écoutez-moi bien, la pire inondation que la terre probablement ait connue. Là, vous savez que le Pakistan est traversé par l'Indus, le fleuve Indus, qui traverse l'Inde, comme son nom l'indique. Mais il collecte tous les eaux glaciers du sud du Tibet. Et ensuite, il arrive et il traverse le Pakistan. Or, la mousson au Pakistan a été, en général, sur un tiers du pays, le triple de la mousson habituelle. Et par endroits, le quintuple de la mousson habituelle. Le quintuple, vous m'avez bien entendu. À ça, c'est ajouter que cet été, tous les glaciers nord, et y compris évidemment ceux de l'Ibalaya et du Tibet, tous les glaciers nord ont perdu 6% de leur masse glaciaire en un été. Et donc, effectivement, les flots d'eau dans les vallées pakistanais, puisque c'est un pays de montagne, les flots étaient plus importants que cet immeuble. Et un immeuble comme ça, en une seconde, il était par terre. C'est plus de 3 millions de personnes qui ont été jetées sur les routes, qui ont perdu leur habitat. Alors, quand je dis plus de 3 millions, c'est 3 millions d'habitats. C'est plus de 10 millions de personnes qui ont été jetées sur les routes. Évidemment, vous en doutez, sans secours, sans assistance sanitaire, sans médicaments. Et après ça, évidemment, les poches d'eau avec la chaleur, les poches d'eau, ont fait exploder les épidémies. Imaginez, vous avez 20 ans aujourd'hui, vous êtes jeune pakistanais. Comment vous voyez votre avenir ? Évidemment, le Pakistan avait connu une vague de chaleur dès le début du mois de mai, avec des températures à plus de 50, 51 à Jacobabad, à la mi-mai, mois de mai, 51 degrés. À ça, vous pouvez ajouter la grêle. Et vous savez que, par exemple, je sais ça par Generali, en France, le coût de la grêle au premier semestre de cette année était 4 fois supérieur au coût normal. Alors maintenant, on a des grêlons qui peuvent aller de la taille d'une balle de ping-pong jusqu'à la taille d'une balle de tennis. Je ne vous dis pas, si vous prenez un grêlon sur la tête à la taille d'une balle de tennis, vous n'allez pas faire le malin longtemps. Évidemment, les tuiles sautent, les voitures sont quasiment cassées, etc. Vous avez des tornades. Il y a des vidéos qui circulent. Il y a eu une tornade très sainment, d'ailleurs, dans les Hauts-de-France, mais pas très loin d'ici, dans le Haut-Doux, où vous avez une tornade qui a plié les arbres. Il y a un toit qui est parti, mais comme des escarbis. En quelques secondes, le toit volait à plus de 100 mètres. Et les parties du toit, les parties en zinc, volaient beaucoup plus haut. Vous avez évidemment les cyclones. Alors les cyclones, ils commencent à remonter maintenant dans l'Atlantique Nord. Ils remontent même en Méditerranée. Et désormais, les cyclones de catégorie 5, il n'y en a pas plus. Mais ceux de catégorie 5 ont maintenant systématiquement des rafales de vent supérieures à 200 km heure. Ces rafales de vent peuvent avoisiner les 400 km heure. Quand vous avez eu un cyclone de ce type dans les Caraïbes françaises, eh bien la gendarmerie de Saint-Barthélemy, qui était pourtant construite en dur, a été détruite totalement. Il ne restait que la cave. Autant vous dire que, je ne vous fais pas de dessin, mais tout ça, ça veut dire que les assureurs, les amis, ils ne vont pas assurer indéfiniment ce genre de choses. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il faut que vous sachiez que le fond des catenates, des catastrophes naturelles en France, qui est abondé par les cotisations, il est déjà quasiment épuisé. Et il n'aura pas le temps de se reconstituer, parce qu'évidemment, désormais, les dégâts deviennent plus violents et plus récurrents. Et je dirais que la principale chose, et on s'en est un petit peu rendu compte, à peine l'an dernier, parce qu'on a eu une pression sur la production de blé dur, mais là, cette année, les années qui viennent, d'ailleurs, je ne sais plus comment s'appelle cette instance de l'ONU, ce n'est pas l'AFAO, c'est une autre instance qui a sonné l'alerte, parce que désormais, maintenant, et c'est le cas déjà cette année, on s'attend à avoir des défauts globaux de récolte. Quand vous avez, autrefois, vous aviez des canicules, vous avez dit qu'elles étaient rares. Et quand on avait une canicule forte lors d'un été dans l'hémisphère nord, on n'en avait pas deux. Désormais, vous avez des canicules fortes et des vagues de sécheresse à répétition sur tout l'hémisphère nord. Donc, vous avez compris, si c'est le cas, la production alimentaire va être affaiblie. Ça commence cette année, et ça sera sans doute plus fort dans les années qui viennent. Donc là, vous voyez bien ce que signifie le pourrissement des conditions de vie sur Terre. Maintenant, attention, à ça s'ajoute la réduction physique de l'habitabilité. On s'attend plutôt, sauf accident, à une élévation du niveau des mers plutôt autour d'un mètre. Mais on ne peut absolument pas exclure qu'on approche les deux mètres. Si on est raisonnable, c'est-à-dire que si dans la décennie qui vient, on baisse à l'échelle internationale, notamment nos émissions, eh bien là, on devrait juguler cette chose-là. Alors, si vous voulez, c'est très long, la fonte des masses glaciaires. Donc là, on a programmé une hausse des mers encore pour 300, 300, 350 ans, quelque chose comme ça. Mais si on était vraiment raisonnable, ça cesserait. En revanche, si on continue, si on est sur le scénario, le SPP suivant, le 2.5, celui qui est juste au-dessus, je ne sais plus si c'est 3 ou 4, je ne m'en souviens plus. Là, en revanche, on déclenche une fonte massive. Alors, la réserve de fonte du Groenland, c'est 6 à 7 mètres. La réserve de l'Antarctique Ouest, c'est à peu près 60 mètres. Et donc, dans un scénario RCP-85, ça, il n'y a plus rien. On sort du quaternaire, il n'y a plus de glace au pôle. Mais ça dure des milliers d'années, évidemment. Ce n'est pas du jour au lendemain. On ne peut pas exclure ce qu'on appelle les débattres au glaciaire. Si ça vous intéresse, je vous en parlerai. Mais donc là, vous imaginez simplement un mètre, ça change complètement la physionomie des côtes. Si on prend 2-3 mètres d'ici à quelques siècles, même 2 mètres, ça pourrait même être à la fin du siècle, mais ce n'est pas du tout le scénario attendu. Là, ça change. Mais si évidemment, c'est plusieurs dizaines de mètres, alors là, la surface habitable de la Terre, elle est très singulièrement réduite. Et évidemment, les parties qui sont réduites, c'est les parties les plus habitées. Les parties côtières sont les parties les plus habitées. Mais avant même de rendre une portion de territoire submergée par les eaux, ce qui est beaucoup plus grave, c'est avant qu'elles ne soient submergées, vous pouvez avoir des accidents qui vont occasionner une submersion. Elle a entraîné la mort des gens qui seront encore là. Et puis surtout, la montée du niveau des mers, elle salinise toutes les nappes côtières. Et donc, vous avez, alors c'est déjà le cas aujourd'hui, vous avez des deltas, le Gange, l'Indus, etc. C'est des deltas où désormais, désormais, ces deltas voient les terres qui étaient pratiquées par les agriculteurs depuis les débuts de l'agriculture, grosso modo il y a 10 000 ans, et bien ces terres-là, parce qu'elles sont salinisées, avec la montée de l'eau salée, et bien ces terres perdent leur fertilité, ne peuvent plus être cultivées. Vous avez ça en masse, par exemple, au Bangladesh, parce que c'est un pays qui est vraiment au niveau de la mer. Mais vous pouvez avoir d'autres choses, et je vais vous montrer quelques cartes. Cette carte-là, ce que vous avez en noir, c'est les régions au monde où la température moyenne est de 29 degrés à l'année. Là, il n'y a pratiquement pas de vie. Aucun être humain ne peut y vivre. D'accord ? Eh bien, vous voyez, selon les scénarios, ça peut aller jusqu'à la partie brune. Donc là, si on était complètement idiot, vous imaginez la part du territoire qui est totalement inhabitable. Mais simplement, l'aridité accrue de certains territoires va faire qu'ils ne seront plus vraiment habitables, parce qu'on ne pourra plus rien y cultiver. Aujourd'hui, au Qatar, en Arabie Saoudite, etc., ils font des malins, ils font des bêtises gigantesques. Ils sont assez forts là-dessus. C'est parce qu'ils ont de l'énergie à profusion. Et là, ça n'est pas non plus indéfini. Ils sont très proches de ce qu'on appelle le pic pétroler. En fait, quand on atteint en gros la moitié d'un gisement, extraire l'autre moitié a un coût énergétique qui peut faire que l'énergie dont vous avez besoin pour retirer un litre de pétrole ou, si vous voulez, un baril de pétrole, c'est un peu plus d'un baril. Dans ce cas-là, vous ne le retirez pas très longtemps. Ok ? Donc voilà, simplement pour ces histoires. Alors, il y a un phénomène que je n'ai pas encore abordé. Je vais aborder maintenant, c'est celui-là. C'est celui de la chaleur humide qui est un phénomène, si vous voulez, que les premiers articles, c'est 2014. L'article qui fait foi, c'est celui dont le premier auteur s'appelle Camilo Mora. C'est un chercheur états-unis, mais d'origine latino. Et là, maintenant, on commence à comprendre évidemment ce qui nous arrive avec la chaleur humide. C'est assez facile à comprendre. On se rafraîchit comment, nous autres humains ? On se rafraîchit par l'évaporation de notre transpiration. Quand vous avez un air saturé d'humidité, vous avez déjà remarqué que votre sueur ne s'ézapore pas. Elle perle sur vous, elle ne s'évapore pas. Et là, en fait, vous ne pouvez plus vous rafraîchir. C'est comme dans un hamam. Vous ne pouvez plus vous rafraîchir. Et donc, à partir du moment... Et le rafraîchissement, vous le comprenez, c'est un phénomène physique. Quand vous regardez, quand vous êtes, par exemple, sous un arbre, un arbre évapotranspire. Donc vous avez déjà remarqué que l'ombre sous un arbre, elle est fraîche. La fraîcheur de l'ombre, ce n'est pas parce que l'arbre est magique. C'est tout simplement l'évaporation de l'eau, de l'arbre, qui va faire la fraîcheur que vous ressentez en dessous. Si vous êtes à l'ombre d'un parasol, il fait chaud. L'ombre est sèche et chaude. D'accord ? Bon. Et donc, vous le savez, nous autres êtres humains, on a une température de 37 degrés. 37 degrés, on se sent en pleine forme. 38 degrés, on commence à sentir un peu fatigué, on n'est pas très bien. 39 degrés, en général, on salite parce qu'on devient faible. Et puis, 40 degrés, profitez-en parce que ça, c'est le moment mystique. Si vous montez un peu, vous saurez enfin si Dieu existe. Donc, ça, c'est l'histoire de la chaleur humide. Maintenant, quand vous avez un taux d'humidité de 80%, la marge que vous avez pour évaporer, elle n'est que de 20%. Quand vous avez un taux d'humidité de 90%, la marge que vous avez pour évaporer, elle n'est plus que de 10%. D'accord ? Et, par exemple, dans le golfe versique, en été, c'est 100%. Vous devez, en voiture, à Dubaï, faire fonctionner vos essuie-glaces alors que le ciel est bleu. Parce que l'air contient 100% d'humidité. Donc là, quand vous faites des efforts physiques, eh bien, vous dégradez votre organisme. Je vais vous indiquer ce que c'est la dégradation. Vous allez voir. En fait, ça passe par l'hypothalamus. Lui, complètement affolé. Et donc, il nous envahit les toxines. Ça peut faire exploser les intestins. Ça détruit les fibres musculaires. Et ça peut occasionner une mort par un cardiaque. Sympathique, tout ça. Et quand vous regardez le nombre de morts pour cette imbécilité de coupe du monde au Qatar, eh bien, vous les avez vos morts. Que vous fassiez des activités sportives ou que vous fassiez une activité professionnelle dehors, quand, effectivement, votre corps ne peut plus se rafraîchir, eh bien, vous avez un temps limité que vous pouvez passer dehors. Il est variable, suivant les deux paramètres que j'ai indiqués. Si vous outrepassez cette limite, vous dégradez physiologiquement et ça peut aller jusqu'à la mort. Et en fonction de ce que vous allez faire, du paramètre humidité, du paramètre chaleur, la mort peut être plus ou moins rapide ou plus ou moins lente. Et les dégradations peuvent être plus ou moins violentes ou plus ou moins légères. Alors maintenant, regardons où on en est avec cette chaleur humide. Là, vous avez, en fait, grosso modo, si vous voulez, les endroits où c'est aujourd'hui plus important, vous les voyez, c'est évidemment plutôt l'air tropical. Alors la Chine, très important. Une partie de l'Afrique, évidemment pas le Céhara, de toute façon, il n'y a personne. Et puis une partie du nord de l'Amérique. Et vous savez, nous, ça monte quand même largement jusqu'en Méditerranée. Maintenant, si je vous montre ce que ça pourrait devenir en fonction des scénarios, donc regardez simplement celui dans lequel on est au mieux. Si on devient raisonnable, on ne l'est pas du tout. Eh bien, regardez, c'est celui que vous avez, c'est le A tout à gauche. Donc là, on est déjà parti pour rendre une partie de cette terre très difficilement habitable. Pas seulement pour les raisons que j'ai indiquées avant, mais en raison de la chaleur humide. Et si vous augmentez trop, ben là, on est dans ce qui devient rouge. Là, c'est fini, on ne reste pas. C'est des mois où on ne peut rien faire. Et où on se rafraîchit même pas en ne bougeant pas. Il faut que notre espèce soit complètement cinglée. L'espèce humaine, on vous a sans doute raconté à l'école que c'est une espèce extrêmement intelligente. Pour ma part, j'aurais plutôt tendance à considérer l'espèce humaine comme un rentemplant cosmique. L'espèce abruti s'il en est. C'est le chien qui défèque, et je ne dis pas le reste, dans sa niche. Il souille sa niche. Nous, nous avons souillé notre niche. Elle est grosse, mais on l'a souillée. Imaginez un peu comme les autres vivants doivent nous aimer. Alors, quand on apprend aujourd'hui que le taux de concentration des gamètes dans la liqueur spermatique, les vingt dernières années, diminue deux fois plus vite qu'avant, imaginez toutes les petites bestioles qui apprennent ça. La joie des animaux qui ont lu aujourd'hui le monde. S'ils ne lisent pas le monde, dites-leur. Vous allez les rassurer. Donc, voilà à peu près ce qu'on a fait. En gros, la carte que vous avez en bas et en rouge et puis même déjà presque en jaune, c'est des parties qui sont très, très difficilement habitables. Et les parties les plus facilement habitables, vous les avez en vert au nord. Regardez, ce n'est même pas toute la France. Attention, qu'une partie de la France. Donc, vous imaginez, les amis, les courants migratoires. qu'on voyez aujourd'hui, on laisse mourir des dizaines de personnes en Méditerranée où certains ont fait un scandale parce qu'en France, on a admis le Saint-Viking avec ses réfugiés. On en admet 250 sur 68 millions. Ça peut aller, les amis. Franchement, c'est pas... Là, ça sera des flux migratoires de centaines de millions de personnes. C'est ça qu'on a fait. On l'a en partie, je dis bien pas totalement, attention, si on devient raisonnable, on n'aura pas ça. Ça sera plus faible. Mais enfin, quand même, on aura de toute façon une redistribution des cartes de l'habitation, de la Terre dans sa globalité. Ça, c'est déjà engagé. Mais on peut faire que ce soit beaucoup moins grave. De même qu'on peut faire qu'on n'aura pas une fonte totale de toutes les marges glaciaires au haut du pôle et surtout l'Antarctique. Je vous l'ai rappelé, c'est beaucoup plus important. Là, si vous voulez, le vivant, c'est pas mieux. Le vivant, c'est pas mieux. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en fait, depuis quatre siècles à peu près, il y a déjà 12 à 15 % des espèces qui ont disparu sur Terre. Mais si je prends en termes de population, c'est pire. Je vais vous donner, je vais prendre comme référentiel les vertébrés. Je vais prendre les vertébrés terrestres. Je laisse tomber les vertébrés marins. Si je prends les vertébrés terrestres, ce qui est sauvage, les oiseaux, etc., ce qui est sauvage, écoutez-moi bien, c'est 3 %, 3 % de la biomasse totale des vertébrés. Alors, c'est qui les autres ? Eh bien, 30 % ce sont nous, les bipèdes humains. et 67 % ce sont nos animaux d'élevage et domestique. 67 %. Donc, en fait, on a tout flingué. Imaginez un horrible garnement dans la cour de récréation d'une classe de CP. Il flingue tous les petites gamines et les petits gamins. Le vrai taliban ou le soldat de Poutine. Il flingue tout ce qui est autour. C'est à peu près comme ça qu'on se conduit avec les autres êtres vivants. Alors maintenant, si je regarde, je vous ai dit, on a perdu entre 12 et 15 % des espèces. Certes, vous pouvez me dire, il en reste donc 85 % au bas mot. Oui, oui, vous avez raison, il en reste encore, mais elles sont vraiment mal en point. C'est-à-dire qu'il reste 85 % des espèces, mais en revanche, les populations, elles, elles diminuent à vitesse grand V. Je vais vous donner quelques indicateurs. Et surtout, si vous voulez, avant nous, il y a eu 5 grandes extinctions de la vie sur Terre. La dernière avant nous, c'est celle qui a emporté les dinosaures et qui a permis aux petits mammifères de se développer pour devenir les horribles bêtes que nous sommes nous-mêmes. Eh bien, si vous voulez, ça, ça se jouait sur au moins un million quand ce n'était plusieurs millions d'années. Nous, en 4 siècles, on a déjà dézingué 15 %, mais maintenant, ça s'accélère. Vous avez vu ce que je vous ai montré, les cartes du climat, je vous ai indiqué l'habitabilité de la Terre. Alors, ça ne vaut pas que pour nous, ça vaut aussi pour les animaux l'habitabilité de la Terre. Et ça va très vite. Au jour d'aujourd'hui, le climat est la troisième cause de disparition des espèces sur Terre. D'ici à 20 ans au maximum, il sera devenu la première cause. Là, on est dans le début, l'accélération des dégâts climatiques. Vous le constatez, vous l'avez constaté depuis 2018. Ça va très vite. Alors, on va prendre les insectes parce qu'on se dit, je vous ai dit, oui, les vertébrés, c'est fini, il n'y a plus de grosses bêtes. Ok ? Mais vous allez me dire, attendez, ce n'est pas grave, il n'y a plus de grosses bêtes, mais on a encore plein de petites bêtes. Ben non, on n'a pas plein de petites bêtes et vous le savez déjà. Première étude faite en Allemagne pendant 27 ans. Il faut vraiment le faire, 27 ans, une étude, vous imaginez, le type comment jeune, il a la retraite quand il a fini son étude. Eh bien, là, on a mesuré avec des tentes malaises qu'on a disposées sur des bandes non cultivées entre des champs cultivés et là, on a piégé pendant 27 ans les insectes volants, seulement les insectes volants. Et au bout de 27 ans, on a constaté que les prises dans les petits bassins et disposées en haut des tentes, eh bien, recueillaient 80% d'insectes en moins. Une autre étude, cette fois-ci, sur 10 ans seulement, toujours en Allemagne, mais là, on a étudié pas simplement les insectes volants mais l'ensemble de ce qu'on appelle les arthropodes. Les arthropodes, ce sont tous les êtres vivants qui sont structurés à l'extérieur. Un insecte, il est structuré à l'extérieur, il n'a pas de colonne vertébrale, c'est un crabe aussi, etc. Et donc là, on a mesuré tout ça, donc pas simplement dans les airs, pas simplement les insectes volants mais les petites bêtes des sols, etc. Et là, c'est pareil, mais en disant cette fois-ci, 80% en moins dans les prairies, 49-40% en moins dans les forêts et qu'il s'agisse de forêts ou qu'il s'agisse de prairies, eh bien, au bout des 10 ans, c'est 36% d'espèces qui ne sont plus représentées. Donc, elles ont disparu des endroits où on les prélevait. Ça ne veut pas dire qu'elles ont disparu partout, mais en tout cas, au moins de l'endroit où on les prélevait. Donc, il y a un effondrement de la vie autour de nous. Alors, dites ça à vos politiques, ça ne les impressionne pas beaucoup. Ils n'ont pas encore compris qu'ils étaient des êtres vivants. Et si tous les êtres vivants autour de nous disparaissent, il ne faut pas être très malin pour penser que on est sur la liste. OK ? Donc, vous voyez, pour la vie, ce n'est pas génial. C'est à peu près pareil. Ça désingue assez vite. Alors maintenant, on va prendre... Je vais prendre les ressources. Là, c'est l'état de la richesse en ressources adultiques, en poissons, de l'Atlantique Nord en 1900. En 1900. D'accord ? Eh bien, regardez, un siècle plus tard, et c'est déjà il y a 20 ans. Ça, ce que vous voyez là pour les poissons, c'est à peu près ce qu'on a fait pour toutes les choses. Alors, il y a des gens qui vous disent « Attendez, ce n'est pas grave, on va abandonner les bagnoles thermiques et on va les remplacer par des bagnoles électriques. Ben voyons ! » Non mais vous rigolez. Une voiture thermique, c'est 20 kilos de cuivre. Une voiture hybride, c'est 40 kilos de cuivre. Une petite électrique, une Zoé par exemple, c'est 80 kilos de cuivre. Et si vous voulez une grosse bagnole électrique, genre grosse Tesla, c'est 280 kilos de cuivre. À ça, vous rajoutez 100 kilos par borne de rechargement. Alors franchement, si vous voulez encore plus d'ingomaniac, vous partez sur la bagnole autonome. Parce que là, c'est des métaux en pagaille partout. Des bornes partout, sur toutes les routes. Non mais vous rigolez. Là, je disais encore récemment, on va faire voler les avions à l'hydrogène. Mais oui, bien sûr. Un hydrogène non carboné, je ne vous dis pas comment on va le produire. Donc, on vous raconte n'importe quoi. En général, vous êtes content. Vous gobez et vous dites, ce n'est pas grave. On va simplement changer de techno. Et nos modes de vie vont rester les mêmes. Non. et plus on tarde à les changer, plus on aura des problèmes. même.